salut bienvenue sur mat en tête les doubles la table du 2 j'imagine que vous connaissez et bien sachez que grâce à elle et quelques petites additions on va réussir à faire des multiplications beaucoup plus compliqué parce que aujourd'hui je vous parle d'une technique qui n'est pas enseigné dans les écoles françaises mais qui a encore cours dans certains pays comme en éthiopie par exemple ou en russie et c'est parti au british museum de londres on trouve le papyrus de rinde 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 bon en tout cas on trouve un papyrus et ce papyrus a priori ce serait l'objet mathématique le plus vieux du monde il daterait de quelques siècles avant jésus-christ sur ce dernier justement on trouve des traces de notre technique dont on va parler maintenant là et c'est une technique qui aurait pour origine l'egypte et puis l'éthiopie on va commencer par étudier cette façon de s'organiser sur un exemple très simple genre 10 x 5 10 x 5 ça fait 50 j'espère que je apprends rien je vous apprends rien deux colonnes on met 10 à gauche et on met 5 à droite tous les nombres de la colonne de gauche on va les diviser par deux tous ceux la colonne de droite on va les multiplier par deux donc on commence 10 10 et par deux ça fait 5 de l'autre côté 5 x 2 ça fait 10 et on continue si on tombe sur un nombre impair ici 5 on va prendre son entier précédent qui est paire donc un donc ici ça donne 4 et on coupe donc 4 en 2 ce qui donne 2 de l'autre côté on avait 10 10 x 2 ça fait 20 on recommence 2 divisé par 2 ça fait 1 et à droite 20 x 2 ça fait 40 on arrive forcément à 1 donc ici on s'arrête étape d'après on va se débarrasser des lignes où le nombre de la colonne de gauche est paire donc ici on se débarrasse de la ligne du 10 et du 2 il nous reste deux lignes on additionne les nombres de droite de ces deux lignes ici 10 plus 40 égale 50 impeccable voilà va recommencer sur un autre exemple on va partir pourquoi pas sur 18 x 15 petite ligne 18 à gauche 15 à droite 18 divisé par 2 et 9 15 x 2 ça fait 30 9 est impair donc on va prendre plutôt 8 8 divisé par 2 ça fait 4 30 x 2 ça fait 60 on recommence 4 divisé par 2 ça fait 2 60 x 2 120 on recommence dernière fois puisque 2 divisé par 2 ça fait 1 on s'arrête on était à 120 x 2 ça fait 240 on raye la ligne du 18 du 4 et du 2 les lignes où les nombres de la colonne de gauche sont pairs il nous reste donc les lignes où les nombres de la colonne de gauche sont impairs on additionne les nombres de la colonne de droite qui nous reste soit 30 plus 240 270 bim vérification impeccable allez à vous maintenant partons sur 12 x 32 je vous laisse quelques instants c'est bon vous l'avez non qu'est ça y est 384 bravo félicitations bah oui 12 à gauche 32 à droite on coupe 12 en 2 ce qui fait 6 on multiplie 32 par 2 ce qui fait 64 on recommence on est à 6 coupant 2 ça fait 3 64 x 2 ça fait 128 on recommence sauf qu'on est à 3 donc on va basculer sur le nombre pair précédent 2 qu'on coupe en 2 on tombe sur 1 et 128 x 2 ça fait 256 on raye la ligne du 12 et du 6 on garde donc la ligne du 3 et du 1 128 plus 256 ça fait 384 bon maintenant on va décortiquer un petit peu cette façon de procéder et si les explications mathématiques vous laisse un peu de marbre je vous propose de basculer minutage sur d'autres exemples mais en attendant explication je ne vais pas ici me lancer dans une démonstration parfaitement rigoureuse on pourrait parler de congruence modulo 2 mais juste vous expliquer les grandes lignes du principe on va parler de sommes de puissance de 2 comment peut-on obtenir cette décomposition ben c'est en fait équivalent à la décomposition en binaire des nombres je vais détailler tout ça et on va voir comment la trouver juste après on va aussi parler de parité d'un nombre pour rappel un nombre n est pair s'il s'écrit sous la forme de cas avec cas antinaturel et un nombre n sera impair s'il s'écrit sous la forme 2 k plus 1 on va repartir de l'exemple 1 18 x 15 et on va s'intéresser à 18 alors pour commencer 18 est coincé entre 2 puissance 4 qui donne 16 et 2 puissance 5 qui donne 32 donc pourra potentiellement être constitué de puissance de 2 allant de 0 à 4 et bien écrivons le à 0 x 2 puissance 0 plus à 1 x 2 puissance 1 plus à 2 x 2 puissance 2 plus à 3 x 2 puissance 3 plus à 4 x 2 puissance 4 et vous aurez compris que mes coefficients à 0 à 1 à 2 à 3 à 4 que je vais écrire paris et bien c'est soit 0 soit 1 pour manifester l'existence ou non de cette puissance de 2 alors premier point 18 et père ça veut dire que le à 0 vaut 0 pourquoi puisque la 0 et à coller à 2 puissance 0 qui vaut 1 et on sait on a revu qu'un nombre paire s'écrit sous la forme de cas pas 2 k plus 1 donc impossible d'avoir à 1 du coup pour simplifier on peut écrire 18 sous la forme à 1 2 puissance 1 plus à 2 2 puissance 2 plus à 3 2 puissance 3 plus à 4 2 puissance 4 on tient déjà à 0 continuons et coupons 18 en 2 on obtient 9 9 c'est donc à 1 2 puissance 0 puisqu'on coupe en 2 plus à 2 2 puissance 1 plus à 3 2 puissance 2 plus à 4 2 puissance 3 encore une fois 2 puissance 0 ça fait 1 or 9 est impair donc on va avoir besoin de ce 1 dans la forme de cas plus 1 du 9 donc par conséquent à 1 vaudra 1 conclusion on peut écrire 9 1 fois 2 puissance 0 ou 2 puissance 0 quoi plus à 2 2 puissance 1 plus à 3 2 puissance 2 plus à 4 2 puissance 3 en cascade on va trouver les coefficients à i on continue mais là on va basculer sur 8 plus tôt comment faire pour avoir 8 et bien basculant le 2 puissance 0 1 de l'autre côté avec le 9 9 moins 1 ça fait bien 8 donc pour résumer 8 est égal à à 2 fois 2 puissance 1 plus à 3 fois 2 puissance 2 plus à 4 fois 2 puissance 3 et donc on recommence on coupe 8 en 2 qui donne 4 4 va donc être égal à à 2 fois 2 puissance 0 puisque je coupe en 2 plus à 3 fois 2 puissance 1 plus à 4 fois 2 puissance 2 à 0 valant toujours 1 comme 4 et paire on va avoir un coefficient à 2 qui vaut 0 de proche en proche on arrive donc à 4 qui est égal à à 3 fois 2 puissance 1 plus à 4 fois 2 puissance 2 et on recommence on coupe en 2 4 divisé par 2 ça fait 2 qui vaut donc à 3 fois 2 puissance 0 plus à 4 fois 2 puissance 1 comme 2 et paire le coefficient à 3 vaut 0 de manière à ne pas voir apparaître à 1 le 1 du 2 puissance 0 donc 2 est égal à à 4 fois 2 puissance 1 ce qui donne évidemment à 4 égale 1 2 soit égal à 2 conclusion on obtient donc à 4 égale 1 à 3 égale 0 à 2 égale 0 à 1 égale 1 et à 0 égale 0 donc 18 c'est égal pour résumer les choses à 2 puissance 1 plus 2 puissance 4 les autres puissances sont absentes de son écriture les lignes non rayées de notre exemple précédent correspondent donc à 2 puissance 1 et à 2 puissance 4 et oui les lignes correspondent aux puissances de 2 bonus comme je vous le disais plus haut on a l'écriture en binaire de 18 qui est 10010 soit à 4 à 3 à 2 à 1 à 0 conclusion pour faire le lien et dresser des ponts entre notre présentation avec les deux colonnes ce qu'on vient de faire 30 plus 240 l'addition qu'on a donc effectué bien c'est égal à quoi on voit que 30 c'est 15 x 2 puissance 1 et puis que 240 c'était 15 x 2 puissance 4 1 2 x 2 x 2 x 2 en regardant les petits sauts 2 x 2 sur ma colonne de droite et donc en factorisant par 15 on se retrouve donc avec 15 x 2 puissance 1 plus 2 puissance 4 ou encore d'après ce qu'on vient de trouver qui encadré en violet ici 15 x 18 donc c'est normal que pour faire 15 x 18 on additionne 30 et 240 le pont entre la théorie la pratique est donc dresser dernière remarque derrière cette explication il ya la même mécanique qu'avec la méthode graphique des droites séquentes que vous avez peut-être croisé sur le net ces dernières années qui est donc en lien étroit avec cette méthode bon alors pour finir quelques petits exemples je vous propose de faire 12 x 15 et puis 21 x 105 sans calculatrice bien sûr n'hésitez pas à me donner vos résultats en commentaire et à me parler de vos tentatives de vos essais etc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux à la liker à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos salut oh 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 oh